Le GWL, Graphical Web Anthology Language, une syntaxe visuelle pour la modélisation d'ontologie dans le web sémantique. Donc, exemple d'utilisation de modélisation visuelle, par exemple, pour donner un aperçu visuel d'une solution à venir, les plans d'un bâtiment. Synthétiser de l'information ou des directives à communiquer. Donc, une image vous met le mot. Faciliter les processus de réflexion et d'abstraction par la manipulation d'objets visuels. On va souvent voir ça en modélisation des connaissances. Le concept mapping, le mind mapping, les réseaux sémantiques sont des approches visuelles pour représenter les connaissances. Abstraire les constituants d'un dispositif technique. Donc, les ingénieurs électriques, les ingénieurs mécaniques, les ingénieurs logiciels travaillent souvent avec des plans, des représentations visuelles de ce sur quoi ils travaillent. Donc, l'objectif de la présentation, c'est de présenter le GWL, une syntaxe visuelle de modélisation ontologique, dans le contexte du web sémantique, mais aussi dans le contexte de l'intelligence artificielle, qui est le thème du colloque d'aujourd'hui. Donc, un petit peu d'historique. La problématique de base, d'origine, c'est la difficulté de représenter des connaissances expertes. Ce n'est pas évident de représenter ce que les gens savent, et c'est encore plus difficile de le représenter visuellement. Et la réutilisabilité de la connaissance experte en vue d'en faire une application informatique. Les gens savent les choses, ça serait bien de pouvoir prendre ce qu'ils savent et d'en faire des applications informatiques. Donc, le besoin, c'est de faciliter l'extraction de cette connaissance-là. Je dis « extraction » ici, avec des gros guillemets, parce qu'on n'a pas trouvé de beaux termes en français. Je n'en ai pas vu, en tout cas, qui permet de nommer cette activité-là, d'aller collecter ou capter ou extraire cette connaissance-là. Guider le processus de modélisation par une méthodologie. Donc, comment, est-ce qu'on peut avoir une méthode, une façon de faire pour extraire cette connaissance-là, et pour aussi l'extraire, mais avec une représentation visuelle de cette connaissance-là. Soutenir la modélisation visuelle avec un assistant logiciel qui facilite l'édition de l'ontologie ou du modèle, et utiliser une notation ontologique interopérable par un ordinateur. Si, en plus, quand on capte cette connaissance-là, on la formalise dans une ontologie, bien, cette ontologie-là, elle peut directement être utilisée par un ordinateur et produire des nouvelles connaissances et des inférences. Donc, les événements, la liste des événements qui ont mené à ce projet. Bon, j'ai terminé ma thèse en 2010. À l'époque, ça a adressé la même problématique, mais j'avais utilisé une méthode où on partait d'une représentation semi-formelle, des diagrammes, si on veut, qui étaient modélisés de façon « lousse », en guillemets, en français, je pourrais dire « semi-formelle ». Et il y avait un algorithme qui traduisait ça en ontologie formelle. Donc, par la suite, j'ai fondé mon entreprise Cotechno en 2007, donc ça fait ses 10 ans cette année, qui est une entreprise dont la mission était justement de faciliter, d'utiliser l'informatique cognitive en vue de régler des problèmes de gestion des connaissances. À partir de cette thèse-là, je me suis dit, pourquoi faire une modélisation semi-formelle, puis la formaliser en ontologie, pourquoi ne pas directement inventer un langage visuel où on modélise directement l'ontologie de façon visuelle, sans passer par un post-traitement du modèle graphique, et de retenir les principes de la modélisation semi-formelle, qui est le langage de modélisation par objet typé, de retenir certains principes de ce langage-là, puis de les appliquer à ce nouveau langage pour la modélisation d'ontologie, tout en gardant le cadre formel des ontologies. Donc, à partir de ce langage-là, j'ai fait, si on veut, un premier essai du langage en écrivant ce livre-là sur le web sémantique et la modélisation ontologique, et en utilisant les prémices du langage pour justement expliquer ce qu'est la modélisation ontologique. Donc, dans le cadre de la recherche postdoctorale, on a créé une première version qui s'appelle « Ontocase pour Gawol » d'un éditeur graphique qui permet de modéliser les modèles semi-formels, qui a été conçu en partenariat entre l'UQAM et Hydro-Québec, les règles d'Hydro-Québec, sous la supervision du chercheur Roger M. Kambou et de Christian Lagheide et de Mohamed Gahar, qui sont tous les deux d'Hydro-Québec. Et finalement, bon, bien là, ça l'a donné suite à quelques articles scientifiques, dont une qui est en cours de publication pour l'instant. Donc, le contexte visuel de données. La modélisation visuelle de données, c'est une approche qui est largement utilisée par les architectes de données. C'est un besoin de l'industrie que de modéliser de façon visuelle les données. Les architectes de données, de base de données, le font. Il faut aussi pouvoir le faire pour les spécialistes des ontologies. Elles facilitent la conception et la mise en relation des structures complexes de données. Donc, effectivement, le fait de passer dans un mode visuel fait que là où il y a beaucoup de données, ça donne des points de vue rapides sur des contextes de données. Donc, c'est sûr que le fait de modéliser dans le web sémantique des ontologies, ça a certaines particularités par rapport aux bases de données relationnelles classiques. Donc, par exemple, dans une base de données relationnelles classiques, quand on modélise, on modélise la signification, les signifiants de la base de données dans les structures de table. Donc, on fait des tables, la table A, la table B, qu'on met en relation les unes aux autres, et la donnée, elle est modélisée à l'intérieur des enregistrements que l'on met dans la table. Dans l'approche ontologique, la sémantique et la donnée est modélisée dans le même fichier. En d'autres mots, il n'y a pas de distinction visuelle, si on veut, il n'y a pas de distinction structurelle entre modéliser soit la sémantique, la signification de la donnée et la donnée elle-même. Dans le partage de la donnée dans un réseau, par exemple dans un réseau Internet, le client et le serveur de base de données vont s'échanger des données. Il ne s'échange pas la structure des données, mais que des données. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le client, l'application client, doit avoir une connaissance de la structure de données qui est contenue dans la base de données. Alors que dans le web, le web, on parle d'interopérabilité, donc ce qu'on cherche à partager, on cherche à partager la donnée, mais on cherche aussi à partager la signification de cette donnée-là. Et le fait que la donnée et la sémantique de cette donnée-là soient codées avec la même notation fait qu'on est capable, entre un client et un serveur, de partager et la donnée et la signification. Donc, le client n'a pas à connaître, a priori, la structure de données du serveur. Il reçoit la structure de données par le serveur qui la transmet. Et il est capable de recontextualiser en fonction de ce pourquoi l'application cliente existe. il est capable de recontextualiser la donnée, de lui redonner un nouveau sens dans un nouveau contexte. Donc, évidemment, ça génère des petites différences dans la modélisation visuelle de tout ça. Donc, dans les bases de données relationnelles, la modélisation classique, c'est le diagramme d'entité-relation. On a des boîtes carrées qui sont reliées à d'autres boîtes carrées dans lesquelles il y a des attributs, ainsi de suite. Dans les ontologies, on tombe plutôt dans les réseaux de graphes, les espèces de pizza où il y a des points puis il y a des arcs, ainsi de suite, qui est une représentation qui est extrêmement efficace pour une machine. Une machine se promène dans un graphe. Ça fonctionne très bien. Pour un humain, ça peut vite devenir lourd à essayer de comprendre ce qui se passe dans la donnée, surtout qu'il y a comme un mélange entre la donnée et la sémantique de cette donnée-là. On ne voit pas de façon très distincte dans un graphe comment tout ça se sépare. Donc, logique et l'ontologie et le web sémantique. Donc, c'est quoi l'ontologie? C'est le fichier qui permet l'échange des connaissances, connaissances ici dans le sens de données et sémantiques associées à la donnée, entre les agents du web. C'est un dispositif qui permet de modéliser la connaissance. Effectivement, le fait que ça ait une structure logique fait qu'on est capable de... ça devient un système pour représenter des connaissances. Et c'est codé par l'intermédiaire de plusieurs syntaxes. Donc, si on voit les cinq syntaxes qui sont préconisées par le W3C, le World Wide Web Consortium, donc, en d'autres mots, qui sont reconnues spécifiquement pour le web sémantique, pourquoi cinq syntaxes? Parce qu'elles sont dévolues à une mission particulière. Le code du RDF XML, par exemple, qui est un statut obligatoire, il est surtout privilégié pour l'échange entre les machines. À l'autre bout du spectre, le turtle, il est surtout, lui, pour permettre que l'ontologie soit plus facilement lisible par un humain. C'est la même ontologie. Ce sont juste cinq syntaxes, cinq façons de représenter ou de coder la même ontologie. Donc, l'idée derrière le W, donc, les syntaxes proposées par le W sont tous en mode textuel. L'idée, c'est de dire, OK, regardons la même idée de vouloir représenter une ontologie, mais allons-y plutôt avec une syntaxe visuelle. Et c'est ce que les G ou WL tentent de faire. Donc, les diverses propositions de syntaxe visuelle, mon G ou WL en est une, mais il y en a d'autres. Il y a, par exemple, le Vowel, qui est une façon visuelle de représenter des ontologies. Il y a le Growl, qui est un autre essai de représentation visuelle d'ontologie. Il y a le Grapho, qui en est une aussi. Il y a ce qui est très utilisé par Protéger, Top Red, Composure, qui sont deux outils extrêmement utilisés en ingénierie ontologique, qui est un mode sous forme de graphe, où on reconnaît bien ici nœud, arc-nœud. Il y a, évidemment, les graphes de SOA. Les graphes de SOA, c'est effectivement pour représenter des ontologies, mais ici, ce ne sont pas des ontologies pour la web sémantique. SOA est un des grands précurseurs de la représentation visuelle d'ontologie. Il y a GEMO, OWL, qui est une initiative du Québec, de la Téléuniversité, de l'équipe de Gilbert Paquette et AL, qui est, en effet, une représentation qui est, à vrai dire, l'ancêtre de GUWL. C'est vraiment la première… GUWL a été beaucoup inspirée des symboles qui sont utilisés et des principes aussi qui sont utilisés dans GEMO, OWL. Et il y a une standardisation de l'OMG, de l'Object Management Group, qui, eux, sont allés dans une représentation à la UML. UML, qui est un langage, le Unified Modeling Language, qui est un langage qui est très utilisé par les informaticiens, dont notamment pour modéliser des graphes anti-t-relations dans les bases de données relationnelles. Donc, ça, ici, c'est un essai de représenter des ontologies en utilisant des langages graphiques que les informaticiens connaissent bien. Donc, la modélisation ontologique avec GOWL. Avant de rentrer directement dans le vocabulaire, dans la syntaxe du GOWL, on va étudier un petit peu ce qu'est les principes de modélisation d'une ontologie. Donc, il y a des règles quand on veut modéliser une ontologie. Le processus, il commence par le domaine du discours. Donc, le domaine du discours, c'est un champ de la connaissance humaine qu'on veut modéliser. Ici, je donne quelques exemples. La médecine, le droit, la finance, l'éducation, l'architecture, les réseaux sociaux sont tous des domaines du discours qui appartiennent à la réalité observable. Donc, soit le domaine du discours, la modélisation visuelle d'ontologie, ça consiste à représenter ce domaine du discours-là. Donc, l'ontologie, son rôle, c'est de représenter ça, un de ses rôles. Mais, représenter ça, je peux faire un tableau, puis une peinture, pour savoir représenter ça. Il y a des règles de représentation à ça. Et les règles de représentation à ça sont issues d'une conceptualisation qui est la logique des descriptions. Donc, ce que je parlais tantôt, avec la T-box, la R-box et la E-box, quand je vais observer le monde, je vais classer les éléments du monde dans ces différents tableaux-là. Donc, par exemple, ici, j'ai la souris, cette souris-là, je la classe dans la E-box. Mais si je parle de la notion de souris, ça, c'est une souris, on parle de la classe des souris. Et là, la classe des souris, c'est une ressource que je définis dans la T-box. Donc, quand j'observe le monde, je classifie. Maintenant, pour chacune des classifications que je vais faire, je vais attribuer un symbole. Bon, bien, le symbole classe pour une classe, classe souris. Donc, je dis souris, c'est une classe. Cette souris, bien, c'est un individu de la classe. Et c'est ce que je vais symboliser dans l'ontologie. Donc, l'ontologie, c'est d'une part une représentation de la réalité, mais structurée selon des règles de structuration qui appartiennent à la logique des descriptions. Et parce que c'est de la logique des descriptions, et c'est là qu'on vient avec l'intelligence artificielle, parce que c'est de la logique des descriptions, je suis donc en mesure de faire des inférences logiques à partir de cette ontologie-là. Et là, l'ontologie ne devient plus seulement qu'une métadonnée par rapport à quelque chose, elle devient un objet sur lequel je peux appliquer un moteur d'inférence et produire des nouvelles conclusions. et le GWL, finalement, là-dedans, c'est de dire, OK, la symbolisation que je fais des différents éléments, je l'ai faite de façon visuelle plutôt qu'en mode texte, soutenant l'idée que du visuel, ça peut être plus facile à lire que simplement du texte. Donc, les principes, les principaux symboles graphiques du GWL, essentiellement, le langage, à quelques exceptions près, il se repose sur à peu près quatre symboles graphiques dans lesquels, pour faire des distinctions propres aux ontologies et aux WL, on va typer certains de ces symboles-là et on va surcharger la sémantique, c'est-à-dire la signification des symboles et ça, c'est les principes qui ont été, si vous voulez, empruntés à la modélisation par objet typé. La modélisation par objet typé, faisait la surcharge de symboles, faisait aussi du typage de symboles qui permet de limiter le nombre de symboles à utiliser pour représenter quelque chose. Donc, par exemple, ici, un rectangle, ça peut représenter une classe RDF ou une classe OWL ou un data type. Donc, le même symbole peut avoir trois significations différentes. Même chose pour la propriété, même chose pour la ressource, même chose pour le conteneur. Le conteneur, ici, c'est un objet visuel dans lequel on peut mettre d'autres objets visuels et, par exemple, regrouper pour créer des expressions logiques plus complexes que simplement des classes, par exemple, des restrictions ou des expressions booléennes. De même, il y a un ensemble de liens qui permet de représenter, par exemple, sous-classe ou sous-propriété. Donc, sous-classe, c'est une relation de subsomption entre deux classes. Sub-property of, c'est une relation de subsomption entre deux propriétés. Ce que le logiciel va désambiguiser, si on veut, le lien S pour dire est-ce que c'est une sous-classe ou une sous-propriété, dépendamment du contexte d'utilisation du lien. Si je mets un lien S entre deux propriétés, ça va être un sub-property of. Si je le mets entre deux sous-classes, ça va être un sub-class of. Donc, par exemple, ici, pour représenter en GWL un individu, sa sous-classe et sa classe et une inférence. Donc, première étape, je crée un premier objet, une ressource, Marie. Donc, Marie, ici, le fait que ça soit un ovale, on représente que Marie c'est un objet concret dans le domaine du discours. C'est une instance de ce qu'est une femme. Donc, la femme, ici, c'est la classe des femmes en général. Maintenant, je peux dire qu'une classe, c'est une sous-classe, donc on met un niveau hiérarchique, on met un lien S entre femme et personne. Ce qui est intéressant dans ce mode de représentation-là, c'est que quand on fait ça, on n'a pas besoin de savoir que là, moi, je suis dans la E-box, je suis dans la T-box, je suis en train de… Non, on modélise ce qu'on sait de l'univers du discours. Marie, c'est une femme, une femme, c'est une personne. Le système, quand on va passer cette ontologie-là dans le moteur d'inférence, lui, il va inférer que Marie, c'est une personne. Puisque Marie, c'est une femme, donc nécessairement, puis une femme, c'est inclus dans une personne, donc Marie va être une personne. On vient de générer une nouvelle connaissance dans l'ontologie. Maintenant, représentant, je voulais, les relations pouvant exister entre les individus de deux classes. Donc, ici, on définit une déclaration. On dit qu'un homme, c'est l'époux d'une femme. On représente ça avec la classe des hommes, la propriété, époux de, et femme. Et ça, le système va interpréter ça comme étant quelque chose qui fait partie de la T-box et de la R-box. Maintenant, si deux individus sont liés par la relation et époux, alors l'individu à la source de la relation est un homme et l'individu à la cible de la relation est une femme. Et c'est ce qui se produit ici. Donc, je déclare que Pierre est l'époux de Marie. Qu'est-ce qui se produit? Le moteur d'inférence, quand il va analyser ça, il va inférer, puisque j'ai déclaré qu'un homme c'est l'époux d'une femme et que Pierre est l'époux de Marie, donc le moteur d'inférence va inférer que Pierre il faut qu'il soit un homme pour que cette relation soit vraie et pour que cette relation soit vraie, il faut que Marie soit une femme. Ça dépend. Là, on peut rentrer des réseaux de neurones pour essayer de trouver des... pour se fier à la nature des choses. Donc, on peut aussi représenter des restrictions. Par exemple, ici, effectivement, la restriction qui est une forme de classe restrictive dans laquelle il y a des conditions, on détermine que quand quelque chose est dans cette classe-là, elle n'est nécessairement pour genre d'être masculin. Et on déclare aussi que, bien, le genre, d'avoir le genre d'être masculin, c'est nécessairement être un homme. Donc, si... Puis là, on ne traitera pas les... Bon, donc, si on est un homme, on est nécessairement de genre masculin et si on est de genre masculin, on est nécessairement un homme. Donc, c'est ce que je dis ici. Donc, si je déclare cette inférence-là, par exemple, je dis Pierre est de genre masculin et que je dis que Pierre est un homme. Non, la seule chose... Non, je déclare Pierre est un homme. Qu'est-ce que le système va inférer? Le système va inférer cette relation-là, que Pierre est de genre masculin et que Pierre est une instance de cette restriction-là. Si je déclare dans ma base de fait que Pierre appartient à ce groupe-là, le système va automatiquement inférer que Pierre est de genre masculin et que Pierre est un homme. Et si je déclare que Pierre est de genre masculin, bien, il va automatiquement classifier que Pierre est un homme et que Pierre fait partie de cette restriction-là. ontocase pour Gawal, qui est l'assistant logiciel qui permet de modéliser en GWL. Donc, essentiellement, c'est une application Eclipse, bien connue des informaticiens et des ingénieurs en général. Donc, à gauche, on a la visualisation de l'ontologie sous une forme d'arbre. Au centre, on a le canevas graphique qui permet de représenter visuellement l'ontologie. On a le canevas d'édition dans lequel on peut justement dessiner l'ontologie. On a une palette ici d'objets graphiques qu'on peut glisser, coller pour permettre la modélisation visuelle. et on a l'ensemble des propriétés qui sont attachées à chacun des éléments visuels pour permettre de travailler de façon plus précise sur la signification ontologique de ces objets-là. Une des caractéristiques importantes du logiciel, c'est que la plupart des logiciels de visualisation d'ontologie présentent l'ontologie au complet dans le canevas. Ici, c'est une ontologie de modélisation. C'est un outil de modélisation. Donc, on veut regarder des parcels de l'ontologie. On ne veut pas nécessairement traiter toute l'ontologie au complet. Donc, on a ici l'ontologie au complet, mais on a des vues particulières qui permettent de traiter ou de focaliser sur des endroits spécifiques de l'ontologie. Donc, sans rien changer au contenu, on peut avoir comme plusieurs points de vue de l'ontologie, ce qui facilite la modélisation, surtout quand les ontologies sont grandes et sont larges. Maintenant, la dernière caractéristique de l'outil, c'est qu'il fait effectivement une transformation à chaud entre la représentation visuelle et la représentation textuelle dans un des formats du W3C. Donc, ici, c'est le format Tortol, c'est-à-dire que cette ontologie-là, on peut la traiter, elle peut être traitée directement par les agents du Web parce que c'est la même ontologie, elle est juste dans une autre syntaxe. Elle est dans la syntaxe, une des cinq syntaxes reconnues par le W3C. Donc, en résumé, la modélisation visuelle de données ontologiques, c'est une demande de l'industrie. L'ontologie du Web sémantique peut servir de base de connaissance à un module d'IA symbolique. Le W propose plusieurs syntaxes en mode textuel pour coder une ontologie. Le GWL propose une syntaxe visuelle de modélisation d'une ontologie pour le Web sémantique. et l'édition visuelle d'ontologie avec GWL est possible avec le prototype Ontocase for Garwell. Donc, vers l'avenir, c'est d'exploiter GWL et Ontocase for Garwell dans des projets concrets d'élicitation de connaissances et d'ingénierie ontologique. Évidemment, en ce moment, bon, les projets sont arrêtés, mais il y a quand même de la recherche active de partenariats pour continuer l'évolution de cet outil-là et du langage aussi. et viser une éventuelle reconnaissance par le W3C. Pourquoi ne pas présenter un tel langage au W3C justement en vue que ce soit normalisé, que finalement, ça soit un nouveau propose du langage, d'avoir un propose visuel. Donc, je tiens à remercier les principaux organismes et intervenants qui ont permis la réalisation de cette recherche-là. donc à Hydro-Québec, deux chercheurs importants, Christian Langheide et Mohamed Gahar, à l'UQAM, Régime Cambou et au Licef, le professeur Gilbert Paquette qui a inspiré ces recherches-là et finalement, le MITAC a permis de subventionner et de tout attacher ça pour que ça se réalise. Donc, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada